Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne How to Draw. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner les personnages du court-métrage de Disney, The Paper Man. On va commencer par le jeune homme. Son menton. Le visage. Il a un gros nez. Il ne faut pas hésiter. Son sourire. Il redescend au niveau de son nez, ici. Un grand sourire, puisqu'il est en charmant de compagnie. Les yeux, à ce niveau-là. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On colorie les yeux. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va placer les oreilles, ici. Un petit détail. Les cheveux. Une petite mèche. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de regarder ce court-métrage, The Paper Man, je vous le conseille. C'est en noir et blanc. Et c'est assez mignon. Donc, voilà. Les sourcils. On est OK. Les cheveux, c'est bon. Il a des petits épis. C'est un personnage assez maladroit. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est fait. Sa petite chemise. Cravate. Les épaules. Les manches. Les manches de l'autre côté. Là, on va dessiner le bras. Voilà. Ça remonte. Elle a des grandes mains. Pousse. Et les doigts. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, la main qui remonte. Le bras qui remonte, pardon. Donc, ça continue ici et ici. Voilà. Et les petits doigts. Voilà. Donc, il est en train de tenir des dossiers. Des feuilles plus précisément. Donc, un petit pli. Un autre. Et d'autres feuilles ici. Quelques plis ici. Et on termine les feuilles. Il y en a là. Il y en a un peu partout. Voilà. Le bas de sa chemise. Son pantalon. Et le bout de la cravate. Voilà. Donc là, je finis juste le col de la chemise et on a terminé le jeune homme. Maintenant, on va attaquer la jeune fille qui la regarde avec tendresse. Donc, on va attaquer le visage. Voilà. Une petite mâchoire. Il y en a un peu à l'arrière. Les coups. C'est un personnage très raffiné. Les petites oreilles. Les cheveux. C'est un style assez rétro. Donc, on remonte les cheveux. On fait quelques traits. Elle a une frange. Elle a une pète, pardon, plutôt. Un peu à l'arrière. Voilà. Les cheveux qui reviennent comme ça. Quelques traits. On fait la même chose de l'autre côté. On redescend. Et pareil. On les ondule comme ça. Avec quelques traits. On fait revenir au niveau des épaules. Petit col en V. Alors, elle est en tailleur. Petit bouton ici. Donc, les épaules pas trop larges. Voilà. Elle croise ses doigts. Ses bras, pardon. Le bras qui arrive là. La hanche. Le bras qui revient ici. La même chose de l'autre côté. Les boutons. Et l'autre épaule. Pas oublié les plis ici au niveau des bras. Il ne nous reste plus que le visage à entamer. Et le personnage est fini. Donc, elle regarde vers le haut. On va placer le nez ici. Voilà. On colorie un peu. Un petit trait pour le nez. Elle est très simple. Les sourcils. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, les sourcils. Un petit trait. Un autre ici. Un autre ici. Le regard qui regarde le jeune homme. Donc, un petit rond. Un peu plus grand même. Un autre. Au même niveau à peu près. On va colorier ça après. Je changerai d'outil. Le sourire. Et je vais juste colorier ses yeux en changeant d'outil. Et le dessin est pratiquement fini. Donc, un petit reflet à l'intérieur. Colorier les yeux. On va juste travailler sa lèvre ici. Et aussi au niveau des cils. Leur donner un peu plus de volume. Il ne faut pas oublier qu'il est en charmante compagnie. Donc, voilà. On a fini. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce court-métrage. Donc, essayez de votre côté. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada